Une autre fois, j'ai dessiné l'usard social comme si c'était le BS qui serait un monstre dans Final Fantasy. L'orage, qui était représenté par un loup, faisait un combat avec. L'orage contre-attaque et se bat et termine le combat en créant un logiciel avec toutes les informations. Une autre histoire que j'avais faite avec Flash, c'était un projet personnel avec un party de planètes. Comme si les personnages étaient des planètes. Une autre, c'était une fille qui marchait avec une pancarte et qui était nue. Si on enlevait la pancarte, elle allait se retrouver nue. En dessinant l'usard social dans le métro, il y a un kid qui m'a dit, Hey look, a dragon! Je savais pas que mes dessins faisaient plaisir aux tout petits. L'odeur des cartoons de cigarettes ne m'allait pas. Quand j'étais au Couchetard et la fille qui travaillait là fumait. Je faisais quelques caricatures comme les chips fluo. À la fin du sketch, le client me donnait un bec ou un bec, le lighter, mais il recevait un bec. C'était des dessins que je faisais dans ce temps-là. Et j'ai oublié de dire qu'à ET, je disais que je m'appelais Stéphane. Les profs m'appelaient Stéphane. Tout le monde pensait que mon nom c'était Stéphane. J'ai commencé à aller au YMCA qui était près du palais des congrès. Il y avait un coin à l'étirement et il y avait aussi des laps que je pouvais courir en haut. Les terrains de badminton étaient en bas. Il y avait des Asiatiques qui jouaient. Je prenais, je veux dire, du tapis aussi. Il y avait des cours de yoga. Il y avait la salle de musculation. Encore là, le gym était un endroit qui me faisait du bien. À côté, il y avait le otakuton. C'était plein de jeunes déguisés. J'ai pris quelques photos. Je trippais surtout sur les jeunes filles qui portaient des costumes de Final Fantasy VII. Ma job au Couchetard s'était terminée quand j'ai décidé d'aller à un Comic-Con pour ma carrière artistique. Mais je n'avais pas averti. C'est moi qui ai quitté. C'est comme ça que j'ai perdu ma job. J'avais pris l'idée du Comic-Con dans l'émission Le Big Bang Theory. Il y avait des workshops de parcours. Il y avait aussi William Shatner. Il y avait Kevin Sorbo que j'ai été voir parce que j'étais un gros fan des films de Hercule et de la série. Je les avais tous écoutés. Je trouvais qu'il avait l'air moins musclé que l'acteur Kevin Sorbo. Et il s'était fait couper les cheveux. J'ai quand même acheté son livre True Strength from Hercules to Mere Mortal. J'avais fait un dessin de lui aussi. Dans ce temps-là, j'ai essayé de comprendre c'était quoi les reflets, les effets d'ombre et lumière. Nicolas Jaquette m'avait envoyé son livre gratuitement aussi que je lisais à la bibliothèque en même temps. Pas mal de l'or en même temps. Montréal, Montréal-Nord, Montréal-Mort, de B2B et Couchetard, 2012 et 2013. Le bus prenait une éternité. Je pratiquais mes mouvements de danse avec le reflet que j'avais de moi-même dans les vitrines. Mes cours avec Ricardo étaient terminés. Et je commençais avec Sébastien Mersh. L'intro, la choreographie qu'on apprenait, c'était Rihanna love the way you lie. Et on se réchauffait sur Carmen, broken hearted ou illegally. Sébastien Mersh disait qu'il était tellement geek quand il avait auditionné pour l'émission. Mais que son parcours l'avait aidé à devenir plus cool. Il venait de l'Ontario et avait étudié en danse. Il me regardait comme qu'est-ce que j'ai de si spécial parce que il me challengeait dans son regard. C'est pas vrai. Rendu à l'école Bois-de-Boulogne, j'avais appris une chorégographie de Ludacris Halloween Hugo. J'avais rencontré des filles qui m'avaient encouragé à continuer à danser parce que je ne voyais pas comment j'aurais pu continuer. Heureusement, j'avais encore hors-piste. Mon objectif était de pouvoir me tenir sur les mains. En équilibre. La fois où j'avais fait du trapèze, Lily m'avait guidé et j'avais eu un manque de confiance et puis le bras m'avait viré à l'envers. Et puis j'avais une blessure à l'épaule depuis ce temps-là. Mon objectif était de développer ma vulnérabilité. J'étais convaincu que vulnérabilité signifiait force. Après avoir entendu les histoires de Moxie, je voulais m'exposer au monde. Et j'ai découvert que j'aimais le main à main. Nous avons fait de la trampoline. Nous avons fait du tremplin. Sauter dans un sac, faire des flips, apprendre à tomber, etc. Dans ce temps-là, j'allais chez Alexandra. C'était un bon moment quand même. Je pense qu'en 2012, en 2013, probablement la meilleure affaire qui se passait, c'était ma relation avec Alexandra. Je me souviens qu'au début de la classe, j'arrivais tôt avant les autres. Je me donnais une kick et je sautais sur la mini-trampeau en faisant un flip dans le coussin où je m'allongeais juste en attendant les autres et en pensant. C'était un beau moment. Reste qu'à la pause, j'avais du mal à socialiser. Nous allions dans une autre pièce pour la bouffe. Quand je dis bouffe, je parle de fromage, de fruits, de beurre tendre. Mais c'était surtout de la bouffe santé. Rendu là, j'avais assez d'expérience dans la rue pour savoir me déprendre, me débrouiller, me loger, me nourrir, me disperser. Je connaissais bien les ressources. Ça ne veut pas dire que j'aimais y aller. Il y avait une section à hors-piste qui était interdite, on peut dire, où j'avais été marcher sur des poutres en équilibre à différentes hauteurs du sol. Je m'étais laissé tomber d'un peu trop haut, dans un coussin, sur le cul. Et mon dos faisait déjà mal dans ce temps-là. Je voulais juste empirer les choses. J'avais aussi ma blessure aux genoux après avoir fait vraiment de breakdance. Et ça me coupait la motivation d'y aller parce que je ne voulais pas m'empirer. J'allais au gym de Bois-de-Boulogne. J'avais demandé au gars qui travaillait là d'évaluer ma blessure. Il m'avait dit que c'était probablement chronique, donc ça n'allait jamais guérir. Je me souviens que quand je faisais la machine à jambes, c'était précipité par moi pour dire de ne pas allonger mes jambes complètement parce que c'était pas bon pour mes genoux. Je m'étais fait comparer au personnage de Pierrot et j'aimais ça. Il y avait un move au trapèze qui s'appelait le Pierrot aussi que j'ai réussi à faire. Au cégep, j'avais choisi comme choix de cours plonger. Là, il faut dire que j'étais rendu à Montréal-Nord, donc j'ai changé complètement de quartier. J'étais plus avec l'avenue. Je suis le gars, j'étais rendu l'autre bout du monde. J'étais déconnecté de mes ressources, j'étais juste pris dans une chambre. Puis dans mon quartier, dans la section de mon quartier. Et là, j'avais été accepté à l'école. Et aussi au Prés et Bourses, au cégep Bois de Boulogne, qui était censé être un très bon cégep. J'étais en sciences humaines. Donc, c'est ça le contexte. J'ai fait mon cours de plonger quand j'avais encore des mal de dos. On avait nos teintes qui avaient oxygène à mettre. Il y avait des paliers à respecter, sinon tu peux éclater les veines à cause des changements de pression. J'étais en équipe avec une fille, une autre fille, qui était dans mon cours de méthode quantitative. Un exercice fallait se passer le tuba pendant qu'on était en-dessus de l'eau. Pendant une longue période. On est allé au fond de la piscine à 20 pieds, sous l'eau. Et je me suis agenouillé au fond de la piscine. C'est que, aussi, la pression d'eau est tellement intense quand tu descends à cette profondeur-là qu'il faut que tu te fasses popper les oreilles. Une autre fois, un de nos examens, c'était d'aller au plongeon. Et chacun de son tour, on sautait dans l'eau. On mettait notre équipement. Il fallait mettre nos palmes et notre stock avant de remonter de l'eau. Et puis, nager jusqu'au bord. Je m'étais surpris de ne pas avoir eu une meilleure note parce que j'avais quand même bien fait ça. Il y avait beaucoup de risques dans ce cours-là et je me suis surpris. Avec mon manque d'expérience en or, je me suis surpris de tout faire et faire des choses que je n'avais jamais pensées. À la fin du cours, on avait eu des références si on voulait continuer en plongée. Mais j'avais décidé de laisser faire parce que je ne pensais pas qu'il y avait des beaux sites au Québec. Il y avait aussi un côté pratique à l'examen écrit. Il y avait un autre couple qui s'est formé pendant le cours. Je me demandais comment ça s'était fait. On prenait une douche aussi avant la piscine et je mettais mon stock dans ma case avec mon canneau. En reprise, j'avais essayé une corde aérienne. J'avais réussi à monter jusqu'en haut. C'était un autre réussite. C'était une carrière artistique qui s'ouvrait à moi. Et les réussites me gardaient motivé. J'avais pas mal de conditionnements à faire aussi pour éviter les blessures. Mais ce n'était pas nécessaire d'être super musclé par contre. Nous avons eu un cours spécial sur le parcours avec un prof de parcours. En fait, le personnel prenait nos idées et s'ajustait à nos intérêts ou à nos buts. Une personne, une fois, elle m'avait touché le dos à l'endroit où j'avais une scoliose, comme si elle ressentait que j'avais une faiblesse là. À la fin de nos séances, on s'assoyait en rond. On se disait les bons coups qu'on avait fait. Comme quoi, moi je suis fier, j'ai réussi ça aujourd'hui. Et on disait quel objectif qu'on avait pour le prochain cours. On se quittait en faisant sortir la poussière du tapis, voulant dire qu'on criait et on frappait le sol. J'étais fier de faire partie de l'un d'eux. Aujourd'hui, quand je parle de cirque à Toronto, ici en 2022, la réaction générale est « Ah non, c'est trop difficile, c'est impossible, je ne suis pas bon dans le cirque ». Il y a beaucoup de jugements quand j'essaie de parler de ce vécu. Mais dans ce temps-là, c'était les jeunes de la rue qui faisaient du cirque. Ils n'étaient vraiment pas besoin d'avoir de l'expérience. Mais les profs nous encadraient. On était encadrés par les travailleurs sociaux, on avait de l'équipement sécuritaire. L'objectif, c'était de savoir comment bouger dans les barèmes de notre corps. Voulant dire qu'apprendre à connaître les limites de son corps, mais quand même avoir des défis pour ne pas que ce soit plate. Ce n'était pas une question de faire le cirque du soleil. Ce n'était même pas une question de réussir tel ou tel mouvement. C'était plus un partage. Les profs n'aimaient pas non plus que le but du programme soit de faire intégrer la société. J'avais été au lancement de Purken, du vidéo du Fatal, de Keenan et de la vieille plante bleue. Dans un bar underground. Ça, c'était à TSF. Une fille à TSF parlait de pot aussi, comme quoi tout le monde avait une mauvaise perception de qu'est-ce que c'était. C'était une plante qui était très utile. On pouvait même s'en servir pour faire du textile. Elle mangeait des graines de chanvre. Elle disait que c'était bon pour la santé. Ce qui m'avait fait quitter le programme, justement, c'est quand un gars s'est mis à rouler. Et puis, je pense que je l'ai déjà dit. Tu me le répètes. On avait travaillé nos styles d'entrevues d'embauche. Je m'étais vu sur caméra parce qu'on m'avait filmé. Et je m'étais surpris que j'avais l'air plus féminin que je pensais l'être. Peut-être que c'était pour ça que le monde m'appelait gay. Mais c'était une identité, un look. Fait que j'accepte et que je reconnaisse plus que je change. Parce que sur la construction, je me donnais un art tough, justement. Chose que je ne voulais plus faire. J'ai invité Alexandra pour être une actrice dans mes sketchs. Et nous sommes allés tourner au rassemblement des auberges du corps avec la caméra du range. J'ai aussi fait le editing. Elle m'a filmé quand je jouais le cover de Éric Lapointe, n'importe quoi. J'avais le t-shirt black and blue avec un foulard et un truc rose au poignet. On est allés au parc olympique et je lui ai raconté mes échecs en amour. La misère que j'avais eu à rencontrer. Et mes expériences avec les gourous de l'amour et les livres de séduction. Gérard Miller m'avait demandé, il m'avait dit que mon style lui faisait penser à Charlie Chaplin les temps modernes. Il rêvait que je fasse une BD avec mes sketchs que j'avais fait de caricatures que je lui avais montré, que j'avais fait en 2011. Ici il disait qu'il fallait qu'il défendre une fille qui s'était faite violer par son père. Il défendait le père qui avait violé sa fille et que maintenant elle devait se promener avec un sac à urine et son caca parce que ses intestins devaient été détruits. C'est dégueulasse. Et la première fois que j'avais été chez Alexandra, elle sortait de la douche et je l'avais pris en photo sur mon sel. On s'est franchi sur son lit. On s'est mis tout nu, on a fait des trucs. Son père était de l'autre côté de la porte alors qu'elle lui parlait. Et c'est ça, j'avais l'impression de ne plus être puceau parce qu'on s'était rendu quand même assez loin. Et au début, elle me donnait des bines et j'avais été strict avec elle pour qu'elle arrête. Je voulais pas qu'elle me frappe. Son père était économiste. Elle avait déjà vécu un avortement qui était quand même assez récent. Elle habitait dans un quartier riche sur le plateau Mont-Royal et avec une grande maison. Elle avait un jeune frère qui habitait en bas. Il avait des gros trous dans les lobes d'oreilles avec une collection de casquettes. Il semblait avoir plusieurs amis. Alexandra avait un ami qui s'appelait Daphné. On est allé voir le spectacle de Malajub dehors. Daphné était là aussi. On s'est un peu collé. Et dans ce temps-là aussi, j'avais été voir Ed Lee au Studio Musique Plus. On m'avait donné un T-shirt quand j'avais été sur la scène. Après, j'ai fait la file pour rencontrer le band. Et j'avais su que le chanteur avait mon âge. Je me souviens que j'avais tourné le sketch de Secte Radio avec ce T-shirt de Musique Plus. Je me souviens qu'au volet 2 de Tous en scène, j'étais arrivé d'avance et il y avait un piano dans le coin de la pièce. Et j'apprenais au cégep avec des tutoriels en ligne, des tunes de Zelda Hurricane of Time et d'autres tunes que j'avais entendues dans les podcasts de RISCO. Dans un autre programme à Espaces Transitions, c'était un programme de graffiti. Le prof s'appelait Scott. Il venait d'Ontario. Ici, j'avais fait l'histoire du Titanic à Espaces Transitions. En passant, le piano, je m'étais filmé et je trouvais ça bien quand même. Je portais la casquette comme un petit peu style hip-hop. La casquette verte que j'avais prise aux ateliers de graffiti. Je mimais le bateau du Titanic avec même Céline Dion qui chantait en avant, avec les bras ouverts. Et à la fin de mon expédition, le Trésor Titanic, c'était moi. Je m'étais trouvé moi-même. Le spectacle, ça s'est bien passé. Après qu'on allait sur scène, on allait se rasseoir sur les coussins. J'étais probablement le plus vieux de la classe. Dans le premier volet, on parlait d'évolution. On parlait de comment on marchait comme des soldats. Et j'écriais UP quand on enchaînait les étapes pour les accrocs. Mon duo avec E.T. dans le deuxième volet, c'était que je me perdais dans le bois avec mon compagnon. Et on mangeait des champignons magiques qui m'avaient transformé en araignée géante, méchante, qui faisaient du breakdance. Et j'avais fini en disant, je vais bouffer le cerveau. Le prof trouvait ça bien drôle, mais moi je trouvais ça trop facile. On s'était pas vraiment forcés. Dans un autre duo, j'ai joué à un pervers sexuel qui prenait en photo la fille. Alex était venu voir le show. Elle l'avait trouvé drôle, la chèvre. J'étais complètement une différente personne quand je prenais un rôle. C'est ce que j'aimais. Je m'aimais beaucoup mieux en tant que jouer un personnage qu'en tant que jouer moi. À un moment donné, j'avais donné mon CV sur Mont-Royal. Et une femme était en train d'écouter l'album d'Adèle, qui était populaire dans ce temps-là. Adèle brisait les stéréotypes de l'image des célébrités populaires parce qu'elle était un petit peu grosse. Je m'étais inspiré d'elle pour faire la vie du plan bleu. Les citoyennes ont gagné une bourse de 5 000$ avec le prix Jean-Pierre Boulanger pour la santé publique. Dans ce temps-là, le monde du BS était au premier plan du groupe, ce qui donnait au groupe une image assez spéciale. Caroline Bray était une de nos premières participantes. Elle était partie en Pennsylvanie et aux États-Unis. Et ça m'a inspiré que moi aussi je voulais partir. Je suis allé à l'événement de la remise du prix. Je m'étais dit qu'à quelque part, il y aurait certainement un peu de cet argent qui m'aurait revenu. Mais Maxime et François disaient qu'ils allaient l'utiliser pour le groupe. Cet argent-là était pour payer des employés pour répondre au téléphone par exemple. Et il payait déjà quelqu'un, il avait déjà engagé quelqu'un pour répondre au téléphone. Il n'avait pas pensé à m'engager moi alors que c'était moi qui avais le plus besoin de l'argent. Il avait, je ne sais pas s'il avait payé les apartistes, mais c'était eux qui avaient pris pour les sketchs d'humour. Parce que ça faisait plus professionnel, on peut dire. Alors je serrais des dents. J'avais essayé de dire de quoi, mais François m'a escorté en me tirant sur le bras. Je n'en revenais pas. Il utilisait la force. Et contre la force, il n'y a pas d'argument. Bref, je n'en ai pas été payé. Le prix est allé au groupe. C'était quand même une fierté de gagner ce prix. Que le groupe ait gagné ce prix. J'avais visité le tournant en tant qu'ancien. Et une madame voulait nous payer la traite. Elle nous avait amené à l'épicerie sur Sainte-Catherine. On pouvait s'acheter n'importe quoi qu'on voulait. L'épicerie a augmenté une facture de plusieurs centaines de dollars. Et c'était ça son cadeau. Par contre, rendu au tournant, j'ai su que c'était pour les résidents et pas pour les anciens. Alors je n'ai pas pu manger plus que ce que je pouvais manger pendant la soirée. On a eu la soirée du cinéma Beaubien où on a présenté le film Une lutte pour exister. J'avais préparé un slam que j'ai lu au micro en avant de la scène. Je lisais direct sur le papier au lieu d'avoir mémorisé. L'idée en gros, c'était d'être pas écouté. Les divans de la salle étaient confort. Il y avait toutes sortes de personnes qui ont pris le micro. Maxime avait une première place au micro, comme d'habitude. C'était lui qui présentait le film. C'était lui qui avait aussi fait le montage. Et c'était pas mal de son au film. Il y avait plus d'expérience pour parler en public que moi. Une vieille dame qui avait déjà fait du militantisme, qui était toujours une militante, nous a félicité. Et que nous avions des éléments de réponse et que nous posions les bonnes questions. Mais qu'elle nous disait que la rage n'était pas une bonne émotion. Il y a une autre personne qui disait que la rage, ça l'avait aidé à prendre confiance en lui. Et à s'affirmer. La dame, c'était Nicole Jeté, je pense. Elle parlait de l'écart entre la qualité de vie sur l'aide sociale et celle d'avoir une job au salaire minimum. Il disait que c'était important qu'il n'y rende pas l'accès à l'aide sociale trop facile, sinon tout le monde irait. Il y avait de la marchandise qui se vendait au table à l'entrée. Mais elle n'y avait ses dessins qu'elle vendait. Il y avait... Et voici un autre exemple que j'ai pêché sur Facebook d'un témoignage d'un client convaincu. Et puis, pensée de la nuit, rage à Maxime Boucher. C'est de moi d'avoir trouvé un concept de rage citoyenne qui riait d'une ministre qui, son nom, était Julie Boulay. Boulay, ça veut tout dire, au pied comme en prison. Ils étaient tous autour de la table à la maison tangente en train de réfléchir à une action collective. Puis non loin, je faisais de la vaisselle. Je me suis reviré de bord, puis je leur dis prison, boulet, monde, allume, trop simple pour être vrai. L'action collective de plusieurs jeunes ont été de se confectionner un boulet au pied pour aller manifester. L'idée du cordeau d'intervention qui a chapeauté Maxime Boucher dans la confection du rage était de faire une action citoyenne en demandant sur les politiquement l'asile politique en Finlande. Ils m'ont été d'une inspiration profonde dans mes autres implications puisqu'on était jaloux de leur système d'éducation. Je me souviens étant un de ces porte-parole du petit groupe où je me défoulais intense de mon anxiété de survie, que le rage m'occupait l'esprit et mes sentiments. J'ai pu dégager un mâton de moi. J'avais une fierté énorme de côtoyer des agents de changement sociaux. Maxime, ta compatibilité face aux inégalités sociaux, ton réseau d'amis politiques et ton savoir-faire et être, dans une douce heure d'empathie et d'un naïf, positif, épatant, et de ta milieu à un projet de sociologie, tu m'inspires. J'aimerais ça continuer à me battre à tes côtés et apprendre comme j'en ai rêvé une nuit, c'était mon inconscient qui parlait. Mais des fois, t'as l'air un peu con quand tu parles. Je parle mieux, mais on est au semblable niveau d'empathie de notre intégrité quand on aime quelqu'un ou quelque chose et ça paraît. Merci de me soutenir, car j'en ai de besoin. Aimer, ça rend compte, je crois, ma être têteux live, justement. J'ai tout pour les acquis nécessaires pour être un bon sociologue. J'ai appris ça en aventure et de compliments, en savoir être et faire. J'ai un bon sens mythologique, puis je me sens moins énervé. Je suis très allumé, j'ai de la stabilité. Mes parents m'ont pas assez stimulé intellectuellement. C'est pour ça que je connais pas grand-chose à 22. Là, j'en ai 32 et j'ai fait mes devoirs. Fait que si tu as des tâches à me faire accomplir dans tes missions, gêne-toi pas, je ferai un bon bénéfice espérant, pouvoir faire ma place pour devenir un meilleur travailleur. Si tu te parles politique, j'embarque anytime avec toi. T'aurais juste à m'évaluer. Je prends les critiques comme apprentissage et j'ai le dos large. J'ai un dos qui filtre particulièrement bien un peu tout. Mon but, c'est vraiment d'apprendre et de m'épanouir dans ton domaine. J'ai réalisé aussi que je vis au potentiel. Tu peux me faire confiance, j'essaie de me modérer maintenant, mais j'ai toujours cette flamme de leader solidaire. Cette citation a été prise de Facebook récemment, cette année, en 2022, alors que je postais des segments de cette autobiographie. Et je n'ai influencé d'aucune manière cette personne à écrire ce message. Il a seulement réagi à mes posts. Il se souvenait que dix ans plus tôt, il avait contribué à Rage Citoyenne. Je suis content pour lui. David Brabant était plus qu'un activiste, c'était un ami. J'ai pêché cette citation de Maxime Boucher en réponse à ce message. Haha, tu n'es pas le premier à me le dire que j'ai l'air un peu con quand je parle, mais c'est généralement seulement une première impression. Elle est bonne. C'est vrai que tu avais eu une bonne idée avec les boulets. Tu avais trop bien marché. Et tout le faux reportage qu'on avait fait avec toi comme chef d'antenne, c'était malade. Ça a probablement été la vidéo la plus sophistiquée qu'on a faite au Rage en termes de scénario, de montage, mis à part les capsules faites avec Cybarka qui contenaient du dessin animé. Quelle époque. Je connais ton potentiel même. Si ça fait longtemps qu'on s'est vus, j'espère que tu vas trouver un projet dans lequel tu sauras de mettre à contribution. Pour l'instant, contrairement au Rage, mes projets sont plus individuels. Je sais par contre que Myriam, qui était au Rage, coordonne maintenant le mouvement Jeune et Santé Mentale et ça a l'air vraiment bon ce qu'ils font. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. MouvementJeunesseM.com C'est pour dire que je ne suis pas le seul. Cet échange de messages sur Facebook donne le ton sur lequel se déroulaient les activités du Rage. C'est pour dire que je n'étais pas le seul qui a trippé sur le mouvement Rage citoyen. En 2013, j'ai été à un événement. Il y avait des personnes venues de France. Il y avait des danseurs qui étaient parmi eux. Et j'y ai participé. Ça m'a donné une expérience de plus sur scène. Dans la classe, j'ai remarqué que beaucoup de monde parlait similaire au Rage. C'était comme une mentalité qui s'était développée. Une sorte de culture. Le monde agit comme les personnes dans les vidéos. Dans le film, une lutte pour exister. À quelque part, c'était attendu des modèles. Les personnes qui avaient été filmées. Rage était devenue une culture qui avait impacté beaucoup de monde. Si vous voulez plus d'informations sur Rage, vous pouvez aller voir sur le blog entre chiens et loups. À cet événement, j'ai rencontré François. Il y a eu aussi une conférence de Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait l'air de notre part. Un espèce de politicien. Un autre politicien de Québec solidaire. Un indien, un représentant des indiens. Mais par contre, je ne suis pas sûr si le monde savait exactement ce qu'on avait vécu et tout. C'est ça, et puis le monde sont repartis en France. Donc, ils ont amené ça, les influences aussi de nous autres. Il y a d'autres choses que je voulais dire, je ne me souviens plus. Là, avec le programme POT, encore une fois, j'avais fait des tests de personnalité. Ça a encore tombé que je voulais avoir un métier artistique. Donc, j'avais décidé que j'allais devenir illustrateur. C'était important pour moi de suivre mes forces et intérêts. J'avais parlé à une fille dans mon cours de yoga qui était diplômée de Kiné Concept en massage. C'était ce que je pensais peut-être que j'aurais pu faire plus tard, après que j'ai eu 40 ans. Maxime, sur sa photo de Facebook, il avait du chocolat entre les dents, avec les dents en croche. C'était fait par Photoshop. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été capturées sur caméra, évidemment. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il n'y a à peu près personne qui sait ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important d'en parler. Parce qu'avec Raël, je m'étais affirmé. Je m'étais trouvé en tant que personne. Et que j'avais réussi à dire que les choses n'étaient pas faites de façon correcte. J'avais réussi à m'affirmer d'une bonne façon. Ici, c'était moi qui racontais ma version de l'histoire. J'avais ma propre version des faits. Ma propre histoire. Ça ne voulait pas dire que j'allais nécessairement être écouté. Mais... Quand du là, je savais qu'est-ce qui était vrai, ma version des faits. J'étais carence. Un vilain qui vivait son origin story. Ma vie m'avait amené à, en mélangeant la réalité, à une certaine psychose. Je me suis retrouvé dans un état de maladie mentale qui a été une passerelle voir plus d'authenticité. Une carence était devenue un méchant. Un school shooter de la polytechnique. Et parce que le monde le maltraitait. C'était des build-up d'émotions reflées qui amènent le monde à des tueries. Il reste que je savais ma vérité. Je la connaissais bien. Euh... Et euh... Et euh... Ça me dégoûte aujourd'hui. En fait, en 2022. Quand je vous parle. parce que... Je vois que cette version des choses... euh... a été cachée. Elle est diminuée. Euh... Mais ça ne change rien au fait. Euh... Avec rage, on avait manifesté pour avoir des conditions... les meilleures conditions de logement. Euh... Même... Et euh... Encore aujourd'hui. J'ai encore de la misère à avoir un logement... Euh... Confinable. Mais maintenant. On... On nous a enlevé le droit de manifester. On nous a séparés. Euh... Et euh... Tout ce qu'on dit. C'est dans le but de faire peur aux gens. Et leur faire croire des mensonges. Parce que... Pendant des années, j'ai côtoyé les pauvres. Ils n'ont rien des parents. Je vais... Je vais prendre une pause maintenant.